Les normes internationales peuvent considérablement aider nos États dans la lutte contre le VIH. C'est l'un des sujets évoqués au cours du Forum Régional des Juges et Hauts Magistrats Francophones sur le VIH, les droits humains et la population clé. Voilà tout pour le titre, Madame, Messieurs. Bon après-midi chez vous et bienvenue à ce journal. La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin en République démocratique du Congo. C'est en fin d'après-midi de ce mercredi 29 novembre 2023 que le candidat président numéro 20 est arrivé à Kisangani. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a été porté en triomphe lors de son meeting à la place de la poste bondée des militants des partis politiques et sympathisants. Il est resté à l'écoute de ses électeurs de Kisangani et a répondu à leurs différentes préoccupations. Reportage. Kisangani est tombé sans résistance sous les charmes du candidat numéro 20. Boyomès et Boyomé ont assiégé les abords de l'aéroport international Bangboka Kisangani pour réserver un accueil exaltant au président candidat numéro 20. La ville martyre a vécu une ambiance de fête sans pareil. Je suis arrivé à l'aéroport international Bangboka Kisangani. Je suis arrivé en fin d'après-midi par l'aéroport international Bangboka Kisangani. Le chef de l'état Félix Tshisekedi en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par les différentes autorités et représentants de forces vives de la province. En dehors des installations aéroportuaires, le numéro 20 a été porté en triomphe. Une marée humaine l'a accompagnée tout au long d'un parcours d'environ deux heures de procession. Chant dans ses slogans en l'honneur du numéro 20 a marqué ses moments historiques. Noé dans la foule, ce n'est que dans la soirée que le candidat président a atteint la place de la poste sous les vivas du public. Gond était la joie pour cette multitude des gens amassés dans cet espace depuis les premières heures de la journée. Dans sa prise des paroles, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est dit très ému par l'accueil. Dans cette forte ambiance, le meeting s'est immédiatement transformé en tribune d'expression populaire. Merci papa, papa, ça va mal en bas ! Papa, une bonne question qui s'est gagné ! Jeunes et vieux ont l'ordre de cet échange direct fait par au chef de l'État de leurs différentes préoccupations liées à leurs conditions sociales. Très brièvement, le numéro 20 a rassuré cette population. Dans cette forte communion, Boyomès et Boyomé ont clairement fait leur choix à savoir celui de consolider les acquis le 20 décembre prochain plutôt que de repartir à zéro. Et bien avant, le président de la République, candidat à sa propre succession, avait foulé les sols du territoire de Bumba dans la province de la Mongala. Objectif, convaincre la population pour sa réélection à la tête de la RDC le 20 décembre de l'année en cours. Jacques Mégi nous en dit plus. Dans le territoire de Bumba, province de la Mongala, le rendez-vous du meeting du président de la République, Félix-Antoine Tiseké Di Chilomo, candidat à sa propre succession, était au stade Père Carlos, plein comme un oeuf. Slogan, chant, danse, la population en liesse a eu à promettre au candidat numéro 20 un second mandat. Dans son mot de circonstance, le ticket de l'Union Sacrée est revenu sur ses réalisations, notamment la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, le programme de développement local de 145 territoires, ainsi que la problématique de début des travaux dans cette province. Le candidat numéro 20 a demandé un second mandat pour parachever ses projets en cours. Bumba est le chef de plusieurs ténors de l'Union Sacrée, dont le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, qui tient à obtenir une majorité écrasante en faveur de son candidat président numéro 20 du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo. N. Dans la promo d'Oye, Ouye. En tout cas, dans les élèves, nous avons vu bien que l'on soit sur les élèves et que le 2e mandat, ce sera donc la pêche de l'Église Église. Applaudissements. 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 Et de son côté, le candidat président numéro 24, Adolf Mozito Fumonti, a lancé sa campagne en parcourant les différents artères de marché de la ville-provence Kinshasa. Reportage. Une campagne de proximité, c'est ce que le candidat président numéro 24, Adolf Mozito, a entamé ce mercredi 29 novembre à travers la ville-provence de Kinshasa, siège des institutions. Motif. Expliquer aux Congolais les raisons de sa candidature à la magistrature suprême et son programme de gouvernance 2024-2028 pour libérer le Congo du gouffre de la pauvreté. Première étape de cette randonnée électorale, le marché Binza-Pompage dans la commune de Ngaliema. Dès l'apparition du cortège du candidat président numéro 24, la population a cours pour venir aux nouvelles. Il s'en suit des champs en souvenir de son passage à la primature du marché Pompage. Le cortège du Canada numéro 24 va rallier le marché de Selembao via le camp Luca, deuxième étape de cette randonnée. Après le marché de Selembao, cap vers le marché du Rompongaba en empruntant l'avenue Elenguesa nouvellement construite. Bravant les embouteillages, l'insalubrité et les bourbiers, Adolphe Mouzito va descendre de sa voiture pour échanger avec la base. Du marché du Rompongaba, le candidat président numéro 24 se dirige vers le petit pont sur l'avenue de l'université. Un notable du coin explique à Adolphe Mouzito les dégâts causés par le débordement de la rivière suite aux eaux des pluies. Seance tenante, le candidat numéro 24 Adolphe Mouzito déploie la carte de la ville pour expliquer à la population le bien fondé de son plan d'aménagement de la capitale contenu dans sa sixième tribune, l'enfer au paradis. Notre objectif, au vu de ce que vous avez eu l'occasion de constater sur le terrain, nous voulons étendre Keshasa sur 2000 km² additionnels, en y installant plus ou moins 10 000 autres habitants, c'est-à-dire que les 10 premiers millions seront installés dans l'ancien Keshasa, qu'il faudra moderniser, casser tout, quartier par quartier, installer une nouvelle ville. Maintenant, les 10 autres, il faut les décaler ou les déplacer pour aller sur 2000 autres kilomètres carrés vers Malou. De là, le cortège aux couleurs du candidat président numéro 24 va prendre la direction du marché de Yolo Capella. La Fondation nationale pour la démocratie, une structure du gouvernement américain, s'est dit prête à accompagner la RDC pour des élections plus démocrates et transparentes pour un avenir meilleur. Damon Wilson, président de cette fondation, l'a dit au sortir de son entretien avec le vice-président de la CENI au siège de la centrale électorale Tétis Samba-Jeres Tofunje pour le reportage. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue-Langalimbo, accompagné du deuxième vice-président, Didi Manaralinga, a échangé avec Damon Wilson, président de la Fondation nationale pour la démocratie. À l'issue de ces échanges, l'autre de la centrale électorale, on a fait la restitution. Ned est là pour soutenir le peuple congolais dans leurs aspirations pour un avenir plus ouvert, plus démocratique, plus prospère. Nous étions là au pays, au RDC, pour 32 ans. On était là pour le long terme. On va rester pour le long terme. Et aussi, on voit l'opportunité, avec des élections qui approchent, d'avoir une fondation plus forte pour l'avenir ici, pour le peuple congolais. Et on est là pour apprendre, pour écouter, pour discuter comment ça va, les préparations pour l'élection, comment la communauté internationale, et surtout Ned, peuvent soutenir le peuple dans les élections qui s'approchent. C'est un grand travail, c'est une pression déjà des préparations, mais il y en a beaucoup à faire. On a discuté aussi, il y a des peuples, des organisations, d'autres, un réseau, une communauté, des gens qui ont responsabilité pour avoir la participation, la sensibilisation, et pour garantir aussi des élections paysables. Financé par le gouvernement américain à oeuvrer pour des élections paisibles et transparentes, Ned, depuis sa création conjointement par les Républicains et les Démocrates en 1983, sous le gouvernement de Ronald Reagan, est resté bipartite, dont l'objectif déclaré par les autorités américaines est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. Comme annoncé dans le sommaire, le forum régional des juges et hauts magistrats francophones sur le VIH, les droits humains et la population clé a vécu à Kinshasa, une rencontre qui a permis aux conférenciers de partager des expériences et connaissances scientifiques et juridiques des experts, ainsi que d'entendre des témoignages personnels des populations clés et vulnérables. Vous avez plus de détails dans ce reportage de Mamita Bangoulou. À l'issue de deux jours de travaux, les douze pays participants au forum régional des juges et hauts magistrats francophones sur le VIH, les droits humains et les populations clés ont discuté sur les implications judiciaires de la hiérarchie, les normes des préminences du droit international sur le droit intense et ce, dans les cadres de l'application des textes aux personnes vivantes avec le VIH et aux populations clés. Devant les participants venus de différents pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les Gabons, les Burkina Faso, les Togos, les Camerounes, le Burundi, l'Ile-Maurice et la RDC, Maître José Moujingabi Macha, qui a représenté la ministre de la Justice et garde de Sceaux, s'est dit satisfaite de ces assises organisées par les pays francophones. Une occasion de grande importance pour partager leurs expériences. Nous aimons à remercier tous les délégués du fond du cœur pour le sacrifice qu'ils ont consenti d'arriver jusqu'en ces lieux pour pouvoir partager leurs expériences, ainsi que leur vécu par rapport à la lutte qu'ils mènent et que nous mêlons dans le cadre des droits humains et VIH. Au nom de tous les participants, le directeur exécutif Claver-Touré de la Côte d'Ivoire rappelle les connaissances nécessaires acquises. Il est important que les juges puissent savoir les réalités qui rencontrent ces populations-là, afin de voir comment, dans leur jugement, ils puissent mettre la personne humaine au centre de ces jugements-là. Ici, il est souligné que cette rencontre a permis aux procureurs, dans leur rôle, d'interpréter la loi des personnes marginalisées, de donner la matière appropriée en vue de garantir le droit et la vie de personnes atteintes du VIH et des populations clés. Restons toujours dans ce chapitre. La ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rosemotombo, a remis au secrétariat général de son administration des bus de 60 places chacun pour le transport du personnel. Lady Tchalla pour le commentaire. C'est un engagement tenu. La ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rosemotombo Kiesse, met les cadres et agents de l'administration centrale dans les conditions de mobilité acceptables. Deux bus d'une capacité de 60 places chacun vont désormais servir de moyens de locomotion des fonctionnaires du ministère de la Justice. C'est sans commune mesure avec ses prédécesseurs, a dit le président de la délégation syndicale, Edmond Mouyundo Kayouni. Rose 1, c'est le nom que nous avons baptisé, la prime que nous avons perçue pour la première fois. Il y a eu Rose 2, dont le dernier est passé de 250 000 francs congolais à 500 000 francs congolais. Donc le bout est l'élargissement de la liste des bénéficiaires. De 405 à 1 464 agents pour Rose 1 et de 1 464 à 1 594 agents bénéficiaires pour Rose 2. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiesse, à côté de son vice-ministre, reconnaît l'accompagnement du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, sans lequel rien n'aurait été possible. Je termine par dire encore merci à l'administration à travers le secrétaire général de la confiance que vous m'aviez accordée. Et aujourd'hui, cette promesse que j'avais faite s'est réalisée. Et surtout que c'est à la veille des élections. J'espère que ce bilan qui est le mien, vous allez le porter aussi auprès de celui qui m'a mis à la tête de ce ministère. Une matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tisekedi, le peuple d'abord. Il appartient désormais au secrétaire général à la justice de bien prendre soin de cette dotation. Rose Mutombo Kiesse a également révélé avoir acquis près de 100 hectares pour la construction des maisons carcérales dans la commune de Maluku à Kinshasa. Par l'en santé à présent, le paludisme, l'une des principales causes de mortalité en Afrique et en RDC, l'un des pays endémiques, agit. Fondation a lancé une campagne gratuite de prise en charge en érigeant des camps de contrôle médical gratuits. Yvette Makontima à travers ses commentaires de Cédric Kenina. Contenir les paludismes peut se traduire par l'accès au profit d'un grand nombre aux soins de santé des qualités. La démarche d'un schéma de proximité s'avère efficace pour ACG Fondation qui procède par des camps de contrôle médical gratuits, comme c'est le cas ici dans la commune patriotique des Makina. Tout est gratuit, diagnostique, analyse et produits pharmaceutiques au grand bonheur des patients. Rien que pour cette journée, 250 patients sur 300 ont bénéficié d'une prise en charge gratuite contre la malaria. Il y a des statistiques qui montrent que tous les ans, près de 600 000 personnes meurent de malaria. Mais au Congo, ceux qui meurent de paludisme et de malaria meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste venir vers la population pour leur dire que nous avons un centre qui offre des soins gratuits et des dépistages gratuits de la malaria. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. Cette opération s'ajoute à celle des prothèses orthopédiques gratuites et va s'étendre dans d'autres coins du pays. L'insécurité dans la sous-région de Grand Lac, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Kambay Boatia. Ces livres viennent d'être portés sur le fonds Baptismo. La cérémonie s'est déroulée au salon Lubumbashi, plutôt du Pullman Hotel. Commentaire Fifi Mokundi. Au-delà de cette crème intellectuelle présente dans la salle, les scientifiques de tous bords sont également invités à lire ces nouvelles ouvrages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501